Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Cet évangile a au moins le mérite de nous prêter une paire de lunettes, comme si nous regardions le tombeau vide avec les yeux de Jean. J'ai remarqué, il vit, il vit et il crut. Il aperçoit que la pierre était enlevée du tombeau, du moins c'est Marie-Madeleine. Et puis, en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Et Pierre également. Donc, à travers ce récit de l'Évangile, nous comprenons que notre foi en la résurrection de Jésus repose d'abord sur le témoignage de témoins. Ici, en l'occurrence, c'est le témoignage concernant le tombeau vide. Mais il y a d'autres récits dans les Évangiles, d'apparition de Jésus par exemple, le récit de son ascension aussi. Et à chaque fois, nous sommes invités à croire ce que des témoins nous ont transmis. Nous croyons sur la parole de témoins qui nous ont transmis leur expérience du ressuscité. Mais nous croyons aussi parce que, peut-être, nous avons été touchés personnellement par la présence vivante de Jésus dans notre cœur. Ça, c'est chacun qui est capable de dire quelque chose à ce sujet. Mais je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre nous, peut-être même beaucoup, ont à un moment ou à un autre de leur vie fait une petite expérience intérieure de l'amour de Dieu qui les a envahis et qui les a touchés comme une façon, un petit clin d'œil pour dire « Je suis là, je t'aime, je suis vivant, je te donne ma vie ». Et les deux choses conjuguées, au fond, nous permettent d'avancer avec cette conviction, cette certitude que la résurrection de Jésus est la chose la plus décisive qui soit arrivée dans ce monde. Les choses la plus décisives, ce ne sont pas les découvertes scientifiques que nous sommes en train de faire concernant la bioéthique ou autre et que nous ferons encore. Alors, la réalité la plus décisive qui a marqué l'histoire du monde, c'est l'expérience de la résurrection de Jésus qui fait que l'Église, deux mille ans après, poursuit sa route parce qu'elle est animée par le souffle de l'Esprit, de l'Esprit Saint que Jésus ressuscité nous a envoyés. Alors, lorsque saint Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse et leur dit « Recherchez les réalités d'en haut ». Il ne veut pas leur dire « Laissez de côté la vie du monde, ce n'est pas très intéressant, mais branchez-vous sur les réalités célestes ». Non, je ne crois pas, je crois que nous avons les uns et les autres à vivre notre vie ordinaire, très ordinaire, très astreignante par certains côtés, que nous devons assumer chaque jour. Mais nous devons la vivre avec au cœur la lumière de la résurrection de Jésus, la vie de Jésus qui nous irrigue et qui nous donne de vivre d'une manière autre, les mêmes choses que tout le monde et la même vie que tout le monde, mais pas une autre vie. D'ailleurs, si on lit dans la première lecture ce que nous dit saint Luc qui écrit « Les actes des apôtres », il met dans la bouche des premiers apôtres, en l'occurrence c'est Pierre qui prend la parole et qui dit « Voilà, nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait et Dieu l'a ressuscité et il leur a donné de se manifester non pas à tout le monde, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. » C'est ce que je vous disais à l'instant. La résurrection de Jésus nous vient par l'intermédiaire de témoins. Et puis il ajoute « À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Ça fait quand même un peu trivial quelque part. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. On aurait pensé que Luc écrirait, que Pierre dans son prêche dirait « Nous avons fait une expérience mystique profonde de Jésus ressuscité et nous avons eu des guides spirituels qui nous ont parlé et nous avons senti des énergies vibratoires qui nous ont saisis. » Enfin, vous savez tout ce qu'on dit aujourd'hui. Mais Pierre dit « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. » Non pas que Jésus ait besoin de manger et de boire ni de nous inviter au restaurant pour que nous constations sa résurrection. On trouvera ça dans les disciples d'Emmaüs. C'est le récit qu'on entendra à la messe du soir de Pâques où il rentre à l'auberge et il prend le pain, il le rend et il le donne à ses deux disciples qui sont là. Non pas que nous ayons besoin de cela, mais c'est nous dire que l'expérience de Jésus ressuscité se fait vraiment dans des choses ordinaires, pas dans des élevations farfelues, fantasmatiques et hyper stratosphériques. Non, non, non. C'est vraiment dans la vie ordinaire et courante que Jésus nous rejoint, qu'il est là avec nous et au cours d'un repas, il s'est manifesté à ses disciples. Non pas que Jésus ait besoin de manger et de boire car il est ressuscité, mais voilà, il a voulu vivre ce temps de partage avec eux pour leur dire qu'il était là. Lui le crucifiait, il est ressuscité. Et quand Jésus est apparu, il a dit à ses disciples « Regardez-moi, touchez-moi, voyez que je ne suis pas un fantôme, j'ai touché mes mains et mes pieds » car Jésus a gardé au niveau de ses poignets la trace des clous de la croix comme un stigmate glorieux, de même la plaie ouverte du côté, comme il s'est montré à Marguerite Marie, par exemple, à Paréle-Amonial, au XVIIe siècle, Jésus garde les stigmates de sa crucifixion, Jésus glorieux, ressuscité. Le pape François, mercredi, faisait une catéchèse sur les trois jours de Pâques et il disait « Quelle est la plus grande fête ? » Il aime bien parler comme il parlerait aux enfants du catéchisme. Et il disait « Quelle est la plus grande fête chrétienne ? » « Est-ce que c'est Noël ? » Alors les gens en bas disaient « Non ! Est-ce que c'est Pâques ? » Et la plus grande fête chrétienne, c'est la fête de Pâques. Parce que, il ne faut pas pour autant dévaloriser la fête de Noël, c'est tellement beau, l'incarnation du Fils de Dieu en notre chair. Mais la résurrection, quelle réalité étonnante ! C'est la promesse qui nous est faite. D'abord, nous vivons de la puissance du ressuscité si nous prions chaque jour, si nous recevons les sacrements de l'Église, le pardon des péchés, la communion eucharistique, si nous lisons la parole de Dieu qui est notre lumière et notre boussole. Nous vivons de la résurrection de Jésus. Et puis, nous savons, nous croyons, nous avons la conviction que la mort dans laquelle Jésus était entré n'est plus qu'un passage vers le royaume de Dieu et que nous sommes promis à un corps glorieux et à une vie de ressuscité. C'est la promesse de Dieu pour nous. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas peu de choses. C'est vraiment ce qui est capable de nous faire tenir debout avec une assurance différente de tous ceux qui n'ont pas la foi et qui nous permet alors d'avancer en ce monde vraiment avec une vision. Vous savez, ce qui manque aux gens aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est une vision concernant la vie. Ils ne savent pas très bien pourquoi ils vivent sur la terre, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. On ne sait pas. Et donc, on est vraiment dans une ignorance pernicieuse. Tandis que par la foi, nous avons une vision et nous avançons avec la conviction que Dieu nous aime, qu'il nous veut pour toujours avec Jésus dans la résurrection, dans la gloire et que dès maintenant, il nous nourrit de cette résurrection, en particulier par le sacrement de l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant. Alors, les histoires de Marie-Madeleine sont évidemment complètement fausses. En trouvant le tombeau vide, elle disait aux disciples, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, nous ne savons pas où on l'a déposé. Elle pensait à une violation de sépulture, mais c'est faux. Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau par la puissance du Père qui l'a ressuscité alors qu'il avait déposé sa vie dans le cœur du Père, en disant dans son dernier souffle, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Je remets mon esprit. et je remets mon esprit. Sous-titrage FR ?